J'abrasse Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette session de JDR que j'enregistre pour Radio-G et la team Javras. Nous allons faire pour vous une session d'actuelle play des chants de Tindalos, un JDR que j'ai découvert lors des Utopiales et qui va bientôt être en financement participatif. Pour m'accompagner à cette partie, j'ai à ma droite... Anne-Lise, moi. Et aussi, tu peux dire Anne-Lise, tu peux dire Malisha, puisqu'on te connait comme ça. Ah oui, Malisha, officiellement je suis Malisha, tout à fait, c'est vrai. C'est moi. Ok. J'ai un trouble de l'identité. Tu peux dire juste Louise. Oui, on va rester sur le prénom. Écoute, Louise, je m'appelle Louise, bonjour. Je m'appelle Alexis. Et moi c'est Malorie, ou Baba pour les antilles. D'accord. Et juste, on va rappeler pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez dire chacun le nom de votre personnage au micro ? Alors du coup, Gina Saketofa, Delphine Malzherbe, Archie Hunter, Georgina McIntyre. Ok. Eh bien, bonne partie à tous. Merci. Ça va faire peur. On va partir d'un principe, c'est que vos personnages se connaissent. Ils se connaissent depuis un moment, puisqu'en fait, vous avez fait vos études ensemble. Ok. D'accord. Ok, ça marche. On voit qui a réussi et qui n'a pas réussi. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Et depuis que vous avez fini vos études à l'université, vous avez pris une habitude, vous avez pris l'habitude d'aller chaque vendredi soir voir les étoiles. Oh, c'est trop bien. C'est-à-dire que vous allez dans le quartier Montparnasse, vous allez sur une butte, une colline, où vous retrouvez plein de jeunes qui profitent de la soirée, qui glissent à la vue de tout le monde, peut-être un peu d'alcool et tout ça. Et vous regardez les étoiles entre amis, puisque vous êtes fan des étoiles. D'accord ? Ah, la grande ours ! Effectivement. C'est toujours celle que je remarque en premier. Généralement, c'est toujours ça que les gens remarquent en premier. C'est celle que je remarque. Un soir, Archie, tu rencontres un homme que t'as l'habitude de voir, qui est aussi là, qui est aussi régulier, presque aussi régulier que vous. D'accord. Et au fur et à mesure des soirées, t'as commencé à parler un petit peu avec lui. Et un soir, il est vraiment venu parler dans votre groupe. Bonjour. Salut, tu vas bien ? Oui. Il s'appelle Rafale Markowitz. Rafale ? Bonjour. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oui. J'aime bien les étoiles, j'ai l'impression que vous aussi. Ah oui, on est là tous les vendredis. Ah d'accord. Je sais, je... Enfin, on se voit. Bonjour. Bonjour. Viens te rejoindre. Bonjour. C'est Rafale, c'est original ça comme prénom ? Oui. Ah, j'aime bien, je trouve ça drôle. Vous savez, si vous aimez les étoiles, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Comment ça ? En été, il y a une île, Spring Island, qui n'est ouverte que pendant la période estivale. Et en fait, j'ai un chalet là-bas. Et lui, il y a une étoile. En fait, on est en hiver. L'île est fermée au public. Oui. Potentiellement, si ça vous intéresse, vendredi prochain, je peux vous faire aller sur cette île. Aucune lumière. Rien. Ça, c'est trop bien ça. Ça serait sympa. Oh, le bon spot de service. C'est vrai. C'est un super spot. C'est pas loin du tout. Vraiment, comprenez que normalement, on n'a pas le droit. Il y a un gardien. Je peux vous y emmener. Et par contre, en fait, c'est pour arrondir mes mémois parce que je suis le gardien de l'université. Ah, oui. OK. Après, c'est juste pour regarder les étoiles. Et le gardien, tu le connais ? Il y a moyen que tu... Non. Il ne faut pas se faire voir. Il ne faut qu'on soit discret. On ne va en secrète pas trop légal. Tout à fait. T'as déjà fait ça avec d'autres personnes ? J'ai déjà fait ça avec d'autres personnes, effectivement. Et t'as réussi à ne pas te faire choper ? Oui. Mon tarif, littéralement, ça va être deux pièces par tête. Et Archie et Georgina, tu les donnes volontiers. Toi, tu t'en fous. Tu fais, je paye pour tout le monde. Bah, allez, moi, en vrai, j'ai vraiment bien envie d'aller voir les étoiles. Ça vous tente ? OK. Bah, allez, c'est pour moi. Voilà. C'est que deux pièces, en vrai, c'est que d'être. Du coup, vendredi prochain. Ouais, vendredi prochain. Et on y reste toute la soirée ? Toute la soirée, puis le lendemain matin, on part. Du coup, duvet, tente, de domus, de réchaud. J'ai un chalet. T'as un chalet ? Donc on va en secrète dans un chalet sur une île dessert pleine. OK. C'est une île, genre camp de vacances, en fait. Ah, OK. C'est juste que là, pour l'hiver, c'est fermé. Tant qu'il y a un bloc sanitaire pour la douche demain matin, on sait pas. Juste, comme c'est pas très très légal et tout ça, prenez pas de lumière. Ça sert à rien. Clairement, on va vous apercevoir autrement. Du coup, on se déplace comment sur l'île, là ? Eh ben, techniquement, si on y va... Mais t'es avec nous, oui. Oui, oui, je viens avec nous. Si on y va, ce vendredi-là, c'est que normalement, on voit les étoiles. Et ça suffira pour se déplacer. Il faut juste pas qu'on tombe sur une journée de pluie, quoi. Sinon, ça sera nul. C'est ça. On annule, et puis on fait la semaine. Une semaine plus tard, vous vous retrouvez dans une barque. Eh, franchement, franchement, je pense que vous allez avoir la meilleure soirée de votre vie. Y'a aucun nuage. Bon, y'a un petit peu de brouillard à cause du fleuve. Mais heureusement, il reste en surface. Donc, vous pouvez voir les étoiles. C'est super. Par contre, on arrive bientôt ? Oui, on arrive bientôt. Tu vois qu'il rame et tout ça. Et vraiment, on y arrive. Tu vois. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, mais je me laisse gêler. On aurait pu rester sur le lac. Je suis désolé, il fait un petit peu froid, ça. Là, l'hiver. C'est ça. J'ai géré l'hiver. C'est à cause du vent d'hiver. C'est ça, puis avec l'eau. Ça m'aide pas, je vais choper la clé. Prépare-toi, parce qu'on va passer la nuit dehors. Si on veut regarder les étoiles, autant profiter. Alors non. Non ? Non, en fait, je vais vous passer la clé de mon chalet. Oh. Et vous pouvez patienter. Cool, on va pouvoir se réchauffer. Ouais. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer... Je vais préparer ce qu'il faut, des couettes et tout ça. Je vais... Je vais... Installer tout ça au golf. Il faudra me retrouver sur les coups de minuit. Alors, quand tu dis le golf, c'est le golf de version géographique ou le golf, le green ? Le green. Ok. Il y a un golf. Il y a un golf. Ah oui, c'est un plan de raccord. D'accord, il y a un golf. Alors, minuit au golf. Ok. Quel trou ? Comme ça, ça va être... L'entrée du golf. Nickel. On sera comme des coques en pâte. On va qu'on trouve le golf sans lumière. On arrive sur Terre. Ça va faire. On arrive sur Terre. On arrive à un embarcadère. Et il attache solidement la barque. Archie, toi, tu vois ça et tu vois que c'est un vrai nœud de marin. Il s'y connaît un petit peu. Ouais, c'est bien fait. Je me connais en nœud de marin. À qui je donne la clé ? Qui est sûr de ne pas perdre la clé ? Envoie la clé. Ça m'est égal. Alors, il te donne la clé. Merci. Tu ne la perds pas, hein ? Mais non, ça va. C'est la clé de la porte d'entrée, de la porte d'arrière, de la chaufferie, du garage, du portail. C'est la porte d'entrée. Ok. On n'aura pas à chercher. Mettez-vous à l'aise dans mon chalet. Vous attendez minuit. Il y a un petit poil à charbon. Normalement, vous devriez pouvoir l'utiliser. Si jamais il n'y a pas de charbon, il y a une réserve qui est... Faites le tour et vous allez trouver une sorte de sous-sol. D'accord. Le chalet, il est loin ? Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. En fait, il te montre. À gauche, vous avez une forêt. Et vous avez juste à l'allonger. Et vous allez tomber sur un chalet. En fait, c'est le dernier d'un lotissement. D'accord. Ok. Ok, bah... Bon, bah, let's go. Ouais, nickel. Eh, bah, à toute. Attendez, attendez. Avant que vous partiez, je vous donne un prospectus. Si jamais vous avez envie de vous déplacer, tout ça, il y a à peu près à indiquer qu'est-ce que vous pouvez trouver sur l'île. Ok, c'est un point de bille, quoi. Pour retrouver le golf ? Oui, bah oui. Voilà. Ok. Nickel, hop. Bon, je vais préparer tout ça et puis il s'en va. Je vais être cool. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Profitez bien de votre soirée. Vraiment, profitez-en bien. Ah, bah, d'accord, on se retrouve à tout à l'heure. Ah, bah, on se retrouve à tout à l'heure. On profitera tous ensemble. Bisous, bisous. Au golf amini. Ouais. À tout à l'heure. Ok. Bon, on y va ? Et il s'en va. On y va. Bah, let's go. Donc, il faut longer la forêt. Et c'est le dernier chalet. D'un lotissement. À droite. On n'a pas de lumière, les gars. Pour lire la carte, ça va être un enfer. Ouais. Bah, espérons qu'il y aura vraiment beaucoup d'étoiles. Et beaucoup de charbon pour avoir un petit poil, là. Vous marchez, vous longez la forêt. Et pour le coup, ça vous inquiète un peu. Parce que vous êtes un petit peu dans le noir et tout ça. Passez surtout à côté d'une forêt. Et vous vous sentez un petit peu observé. Normalement, quand je vous dirai, dans ce jeu, tu prends un point de tension. Ça veut dire que vous montez votre rang de tension. D'accord ? C'est moi qui vous dirai où ou pas. Sachez qu'on peut monter dans ce jeu de tension, on peut baisser aussi de tension. D'accord. Est-ce que si je prends un bain dans le chalet ? Exactement. Ou si je fais un petit massage des pieds de la part de n'importe quel, je peux baisser en tension ? Exactement. Parce que c'est déjà agitant. Je suis pas très long, je suis assise. Dans une autre partie, avec une certaine Hanso, elle a fait l'amour. Et elle a beaucoup baissé de tension. Pourquoi venant de cette personne que j'aime énormément ? Ça ne me surprend pas. C'est vraiment, je vois ça aussi. Ok, moi je partais plus sur un bain. Vous arrivez devant le chalet. C'est un chalet, mais c'est surtout le pire chalet de tout l'autisme. Mais c'est le dégueulasse ! Sérieux ? Alors fallait pas s'attendre à grand chose non plus. Ah oui, mais quand même, là on est sur un truc miteux, les gars. Ça valait même pas deux pièces par tête. Le mec est gardien dans un... Bah oui, si je me rappelle bien. Ouais, mais c'est censé être une île pour des vacances. C'est pas le sens, c'est celui de sa famille où j'ai rien compris. Ça je sais pas trop. Mais tu peux pas payer ça pour des vacances. Il s'appelle Raphaël quand même. Non, lui, c'est ici qu'il va pour ses vacances. Il va dans ce chalet là ? Ah ouais, donc pote Clodo quoi. Ouais, c'est pour ça qu'en fait qu'on lui a jamais parlé. Pourquoi on a dit oui ? Dans quoi on s'est embarqués ? On va passer une bonne soirée. Oui, je trouve les étoiles jolies. Je sais pas les reconnaître par la grande ours, mais je trouve les étoiles jolies. C'est la grande lumineuse, la lune, c'est ça ? Elle est belle. Ouais. C'est un génie. Techniquement, c'est une étoile, c'est un astre. On l'ouvre ce... C'est toi qui a la clé, Archie. Archie des clés ? C'est sûr ? Oui. Ah oui, c'est vrai. On va faire un test, juste pour savoir, pour vous expliquer un petit peu les dés, même si je vous l'ai expliqué en off, mais c'est pour le dire au micro. Delphine, tu vas me faire un test de perception pour voir si tu arrives à discerner la grande ours dans le ciel. D'accord. Alors, perception, j'ai... T'as deux dés, normal. Deux dés. Et peut-être que t'as des compétences qui peuvent t'aider aussi là-dedans, dans perception. Orientation, observation, écoute. T'as observation. J'ai observation. Je t'accorde un dés en plus, puisque tu as observation. Donc je monte à trois ? Oui. Oh, ça, c'est bien, ça. Je sais observer. C'est deux dés, plus un si t'as la compétence à côté. Eh bien, on est parti. Deux, quatre, six. Et donc, deux, quatre, six, ça veut dire que tu as fait un échec et deux réussites. Vous me dites juste ça. J'ai fait deux réussites sur trois. On est d'accord que un, deux, trois, c'est échec. Quatre, cinq, six, c'est réussite. Tu discernes la grande ours, tu la vois très bien, c'est OK, et ça te rassure un peu, tu baisses de tension. Oh, ils vivent la grande ours. L'étoile du berger. Vous êtes devant la porte, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je sors la clé pour pouvoir ouvrir la porte. OK, tu ouvres la porte. La porte est ouverte. Félicitations. Waouh. Est-ce que vous rentrez ? Oui, parce que moi, je me l'épelle et j'ai envie d'être chaud et d'allumer. Et on est venu jusque-là, avant que t'en rentrées. Bah, c'est ça. Ah, pire. C'est aussi mytho à l'intérieur qu'à l'extérieur. Franchement, je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. C'est ça. Mais heureusement, c'est où ce produit ? J'en sais rien, punaise. Euh... C'est moi, il y a des courants d'air dans cette maison. On est à l'intérieur, il y a des courants d'air en fait. Tout à fait. Les vitres, elles sont pétées, où il y a... Niveau isolation, c'est pas type-top. Il y a un mur en moi, en fait. Il y a un mur en moi. Ouais, ça doit être ça. L'isolation thermique à chier, ouais. Oh la vache. On va se coller autour du poêle. Ouais. Et on doit attendre jusqu'à minuit, là, avant d'aller le rejoindre. Il est quelle heure ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette... petite maisonnette ? Je ne sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure ? On fait le tour quand même pour voir. Il est tard. Il est tard. Euh... Bah, ouais. Je suis chaud pour trouver un endroit où, genre, il n'y a pas des chambres avec des couvertures. Déjà, on peut allumer la lumière. Ok. Alors, il n'y a pas de lumière. Non, parce qu'il a dit qu'il fallait... Ah oui, c'est vrai. Il avait dit qu'il ne fallait pas allumer la lumière. À moins que tu veux vraiment allumer la lumière. Bon, il a dit non. On va se dire rien à la lumière. Est-ce qu'on peut trouver le poêle ? Le poêle, oui. Ouais, bon, on va fouiller un peu toute la pièce. Ok. Eh bien, pour le coup, ça va être un test de perception. Et vous pouvez tous y participer. Et je vais prendre les réussites de tout le monde. Ah, je mets deux dés, c'est ça ? Deux réussites pour Delphine. Réussites, pour moi. Ah, sur combien ? Réussites, un échec. Sur trois. Pareil, sur trois. Deux sur trois. Après, c'est bien deux dés, c'est ça ? Oui. Ah, sur mes deux dés, j'ai une réussite et un échec. Ok. Pour le coup, vous trouvez très facilement le poêle. Le poêle, puisqu'il est dans le salon et vous êtes arrivé dans le salon. Effectivement, il était au milieu. Mais surtout, vous remarquez que... Il n'y a pas de charbon. Il n'y a pas de charbon, putain. Vous remarquez deux choses. Vous remarquez que près de la porte d'entrée où vous étiez, il y a un plomb de l'île. Ah, alors ça, ça m'intéresse. Alors, du coup, les plans, par précaution, je propose que ça ne soit pas notre chère bourgeoise qui prenne le plan. Est-ce qu'elle n'a aucun sens dans l'orientation ? Je peux me charger de ce genre de choses. Disons qu'on le garde à vue de données pour tout le monde. Alors, attends, on sait qu'on est là-dedans. D'accord. Je crois que nous sommes là. Chalet Luxe Tout Conformes. Mais pourquoi c'est pas celui-là ? Non, je ne suis pas sûr qu'on soit sur celui-là. Ah non, 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 nous, c'est Chalet Mythe 2. Chalet Rustique. Rustique, je pense que ça sera le rustique. On est plutôt sur du rustique, là. Ah, il y a un cinéma. Ah oui, pour le coup, tu n'as pas du tout lu le prospectus. C'est bizarre. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout lu le prospectus. C'est toi qui l'as eu. Point de vue. La promenade. Tu n'as rien demandé non plus. Moi, j'avais la clé. Je ne pouvais pas me charger de tout. Ah, en fait, c'est un pratique. OK, donc on est à l'autre bout de l'île. OK, on est à l'ouest. Et le club, le golf, il est complètement en nord-est. Non, c'est l'inverse. On est à l'est. C'est cool, on en nord-ouest. Est-ce qu'on va devoir traverser la forêt ? Il y a un stand de chasse. Il y a un petit chemin. On suivra le chemin. Moi, je ne vais pas au stand de chasse, les enfants. Il y a un stand de chasse. Oui. Ça veut dire qu'il y a des bêtes dans cette forêt ? Il y a une buvette. Mais il n'y aura personne. Il n'y aura rien du tout. La buvette, c'est fermé. Il y aura peut-être le gardien qui est en train de se penter la gueule tout seul. On n'est pas censé se faire voir par le gardien. On va traverser une forêt où il y a des gens qui chassent des trucs dans la forêt. Ça, ce n'est pas maintenant qu'ils chassent. Il n'y a personne. En plein hiver, la chasse ? C'est tous les jours le printemps. Ça veut dire qu'il n'y a que des animaux. D'avril à septembre, c'est tous les jours le printemps. Mets-le devant. Je veux bien que tu lises le prospectus pour nos éditeurs. Vas-y, lis le prospectus pour nos éditeurs. Le charme de bar à bord à juste une heure de bath. Travaillez votre swing sur notre terrain de pratique avec le club Weetrop. Sirotez une limonade pétillante à la buvette. J'arrive. Dormez dans nos chalets de luxe dotés de générateurs Wolf Run. Dernier cri. Ou retrouvez le confort simple et chaleureux des premiers colons. Mais bon, on est plutôt dedans. Chassez le gibier d'eau et savourez les plaisirs du magret comme bon vieux temps. Passez la soirée devant les dernières sorties d'Hollywood dans notre cinéma flambant neuf. À Spring Island, tous les jours, c'est le printemps. J'ai beaucoup de critiques à faire. T'es fort sympathique, dis donc. À part la buvette, moi, rien ne me tente. Georgina, tu regardes ta montre. Et il est 21h. Oh la vache. Il est 21h, on a donc 3h à attendre avant de te rejoindre. Écoutez, je propose, on fait le tour de notre chalet rustique pour voir au niveau des chambres qui dort où, qui dort quoi, s'il manque des draps. Est-ce qu'il a dit qu'il avait tout préparé ? Normalement, il a tout préparé, mais bon, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de trucs. Il a juste dit qu'il y avait des couettes. Il nous ramène des couettes. Il n'y a pas de chambre ici. Ah putain, il intérêt de revenir. On peut quand même faire le tour de la... Déjà, il a dit qu'il y avait potentiellement un sous-sol où il y aurait du charbon. Moi, j'y vais après dans le sous-sol où il y a du charbon. Je fais le tour avant et après, je vais chercher le charbon. Ok. Tu y vas tout seul ? Non, je vais venir aussi. Ok. Qui fait le tour ? Lève la main. Ok, tout le monde fait le tour. Vous sortez du chalet. Et vous sortez du chalet, j'ai dit. On fait un acclès ou pas ? Non, ok. On est tout seul, qu'est-ce que tu veux. Alors après, vu le courant d'air qu'on a à l'intérieur, est-ce que réellement, il y a un intérêt de fermer la porte à clé ? J'ai envie de me dire, si on ferme la porte à clé, franchement, vu la gueule de truc, tu te donnes un bon coup de tatène de dehors les autres. C'est ça. Ou tu passes par la fête. Vous faites le tour du chalet, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est effectivement deux portes dans le sol, très américain. Vous voyez ? Des trappes, oui. Oui, des trappes qui mènent au sous-sol. Bon. Eh ben, c'est parti. Eh ben, chacun une poignée, hein. Voilà. Allez, ben... Elle a une. Elle a une. Je prends la poignée de droite. Je prends la poignée de droite. Je prends aucune poignée. On prend tous une poignée ? Vas-y, lance-toi. Alors, je veux bien savoir qui prend la poignée de gauche, mais devant le micro. Je prends la gauche. Ok. Vous ouvrez la porte sans souci. Par contre, je vais vous demander un test de perception, les deux qui ont ouvert. Super. Je suis toujours à 3D. Sachant que nous sommes dans le noir. J'ai une réussite sur 3. Mais moi, sur 2D, du coup, j'ai une réussite. Je suis mitigée, c'est fait de résultat. Quand vous ouvrez, il y a une odeur nauséabonde qui vient à vos narines. Ah, c'est quoi cette odeur ? Oh, ça sent de ma câble et la... Ah, ça pue le pourrir. Ça pue la mort. Ah, moi, je ne descends pas. C'est un enfer. Il va bien falloir que quelqu'un descende. Ah, mais je suis prête à me les peler, en fait, toute la nuit. Je ne descends pas là-dedans. T'as cru ? Je dirais que ça sent le champignon. Ah, je ne suis même pas sûre que ce soit le champignon, là. Ah, j'ai un avis ? C'est la poise-caille ? Non, ça ne sent pas la poise-caille. Ça ne sent pas la poise-caille ? Ah, super, ça m'aurait arrangé que tu dises oui. Ah, alors oui, ça sent la poise-caille. Merci, Archie. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que ça ne sent pas la poise-caille. Si, si, ça sent la poise-caille. Je descends quand même. Tu descends ? Oui. Ça sent le charbon. Qui accompagne, euh... Je t'accompagne. Bon, allez, il va aller voir ça. Tu me mets en troisième. Je pense pas à laquelle de... Allez. Ok. Ok, tu cries. Je surveille vos arrières. Ok. Vous descendez les escaliers tous les trois. Donc, Georgina, Archie et Delphine. Et vous prenez un point de tension. Oh, putain, j'avais paissé avec la l'eau. Il fait noir, ici. C'est une toute petite cave remplie de charbon. Et vous trouvez très facilement une pelle. Et un seau. Bon, bah... Tout va bien, en bas ? On a le charbon. Euh... On en prend combien ? On va remplir. On remplit le seau et puis tailleau, tailleau. Bah, oui. On remplit le seau et tailleau, tailleau. C'est pas moi qui m'en occupe, par contre. Ouais, bah, je vais le faire. Je veux bien porter le seau si tu veux. Toujours les mecs qui bossent, de toute façon. Ouais, je te supporte. Allez, bon. Dépêchez-vous, ça accueille. On arrive, on arrive. Tu vas, on a charbon, on a charbon. Archie, tu prends la pelle. Je prends la pelle. Tu prends la pelle et tu me donnes un coup dans... dans le charbon. J'ai cru cette... Tu ramasses le charbon, tu mets dans ton seau. T'en as que 10% de ton seau, donc on continue un petit peu. Tu donnes un coup, tu remplis. Tu donnes un coup, tu tapes dans quelque chose. Genre, regarde ce qu'il y a. C'est quoi ça ? En déblayant un peu avec ta pelle, tu aperçois une botte. Tu prends la tension. Il y a un truc chelou, là, par là. Il y a quoi ? C'est une botte. Une quoi ? Une botte. Bon, ça vient, le charbon. Tu te calmes, toi, là-haut, là. Il y a une botte dans le charbon. Quoi ? Il y a une botte dans le charbon. Non, mais c'est... C'est un code ? Non, c'est juste une botte, c'est rien. J'aimerais bien. C'est toi encore. Delphine, Georgina et... Gina, vous prenez attention. Elle dit, tu vois toujours la grande ours au dehors ? Oui, oui. Ok, c'est bon. Le ciel est toujours au-dessus de ma tête. Bon, on achète le charbon, là, ou pas, là ? Ça vous va ? Non. Non, il faut continuer encore un peu. On ne tiendra jamais jusqu'à minuit. Ouais, bon, bah, oui, hein. Mais c'est qu'une botte, c'est une vieille maison. Ça se trouve, voilà, c'est rien. De toute façon, il y en a partout, du charbon. Bon, il y ailleurs. Est-ce que tu te déblais à côté de la botte ou est-ce que tu es un petit peu à côté ? Non, je vais déblayer à côté. Ok, je te déblais à côté. Est-ce qu'on assume, ce déni ? Tu vois un bras. Là, par contre, ça craint, le gars. C'est quoi, ce truc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois comprendre pourquoi ça pue à la mort. Il y a un bras. J'ai oublié de vous dire, vous prenez tous un point de tension. Oui, c'est un vrai bras à côté de la botte. Ah, mécanique ? Non. Moi, je ne palpe pas ça. Déjà, je suis au bord de la nausée et de la syncope et de tout ce qui est plus ou moins... Vite. Non, mais bien, vous me faites flipper, là. Remontez, les gars, remontez. Non, moi, je me casse de là. Je te plaquais. Il y a un macchabée soudé. Et le charbon ? On prend le seau de charbon. C'est bon, il est assez rempli. Il y a la moitié, on s'en fout. Oui, dans tous les cas, ça ne résout pas le problème du macchabée. Je veux pas rester là-haut. Je veux pas rester ici, c'est tout court, en fait. Oui, donc du coup, on ne remplit pas le charbon, on se casse. On se casse de là. Oui, rien à foutre du charbon. Qu'est-ce que vous faites ? Tu gardes la pelle. Je garde la pelle. Tu gardes la pelle. Je garde la pelle. Tu gardes la pelle. Je garde la pelle. Vous sortez ou vous voulez vous renseigner un peu ? Moi, je dirais de se renseigner un petit peu quand même. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas moi qui vais le faire. J'essaye de voir quand même si le mec, il a des fringues, s'il a quelque chose. Il a des fringues. Il a un uniforme. Un uniforme de gardien, je suppose ? Oui, je m'en doutais. Je regarde un peu ce qu'il pourrait y avoir sur lui. Tu peux voir... Le gardien est en charbon et il n'est pas vivant. Vous pouvez voir au niveau de son cœur, là où il y a le logo, Spring Island. C'est tous les jours le fratain. Ouais. C'est le gardien d'ici de Spring Island. Et j'essaye de le fouiller pour regarder s'il n'a pas des trucs sur nous. Il n'a rien. Il n'a rien, d'accord. Si ce n'est un trousseau de clé, est-ce que tu veux un trousseau de clé ? Je veux prendre le trousseau de clé. T'es en train de déployer un macchabée ? Oui, mais d'un côté, je préfère avoir ses clés. Attends, tu commences ! Moi, je suis déjà dedans, plein pied. On a besoin d'informations, Delphine. Oui, il le faut. Oui, je sais. Est-ce que tu veux fouiller un petit peu plus ? Je ne veux pas fouiller plus. En vrai, je ne sais pas pourquoi, j'ai un élan de courage. Passe-moi ta pelle. Et moi, j'ai envie de farfouiller autour du macchabée. Parce qu'il y a peut-être d'autres trucs. Pour trouver une autre personne. Perception. Perception. Et dis-moi ce que tu as en capacité qui pourrait potentiellement t'aider en perception. Orientation. Observation. Écoute. Ok. Je te donne un dé en plus, observation. Donc, du coup, 3. Ok. Ok. On part déjà sur... Une réussite, deux échecs. Il m'en fallait quand même. Ok. En fouillant un petit peu... Bon, bah, tu déblais un petit peu et tu vois son corps. Ok. Tu vois... L'état du corps. L'état du corps est ok. Par contre, le crâne est complètement ouvert. Ouais, il s'est fait... Ça va, monsieur ? Vous avez pas l'air bien, quand même. Est-ce que vous voulez que je descende ? Un teliprane ? Si tu veux voir un crâne éclaté dans du charbon... Si tu veux... Non, ça va, c'est pas dans le milieu médical. Tu... Ok. Tu trouves... Une petite lampe. Une petite lampe ? Ah, mais alors ça, j'aime les lampes, là. Parce que vraiment, je suis en train de faire caca-culottes. Faut comprendre. Ouais, alors, la mauvaise bail, quand même. Si... J'ai pas envie que le mec nous voit, du coup. Le mec... Le gardien ? Le seul. Non, non, le gardien. On s'en fout. Il est là, là. Il est par terre. Tu veux parler de Rafale ? Oui, je pense que Rafale, il a pas l'air sympathique, au final. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Alors non, c'est pas un pote à moi, c'est un mec qu'on a croisé, qui aime les étoiles. Ça s'arrête là. J'ai juste... La relation, elle est là. J'ai une question par rapport à ça, c'est si c'était Rafale qui avait fait ça, pourquoi il nous aurait dit de pas prendre les lampes ? Il y aurait aucune raison. Pour le sport ? Pourquoi il nous aurait envoyé chercher du charbon ? Je vous avoue que j'ai du mal à foutre de la logique sur tout ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment un maccabé devant moi. Donc, on prend les clés, on prend... Alors, je pense que sur les clés, il y a des noms, il y a des choses d'écrites dessus ? Non. Non, rien. Delphine, du fait que tu as fouillé la lampe et que tu as vu ce crâne, tu prends intention. Putain, je suis à 11. C'est donc le premier niveau de folie. Ah, c'est génial. Tu vas me lancer un dé 20. Si tu fais 11 ou plus, rien ne se passe, si tu fais moins de 11, ça va... C'est bien, non, c'est pas le dé 20. Attendez, hop, là. Allez, 5. 5. Ok, je vais prendre le tas numéro 1, s'il te plaît. Oui. Tout le tas ? Ouais. Tiens. Et tu vas tirer une carte. Vraiment, c'est les mains innocentes qui tirent les cartes. Pourquoi on n'a pas été au cinéma ce soir ? J'avoue, ça aurait été bien, en fait. Ouais, ouais, ouais. La carte... Alors, regarde pas à l'histoire. Ah, je veux pas... Alors, la carte est composée d'un nom et après, de ce que tu vas faire. Tu le lis pour toi. Et après, tu me donnes la carte. Et après, tu fais ce qui a marqué. En gros, je vais te valider ou pas si tu peux le faire. Alors, est-ce que tu peux lire ma carte ? Parce que... Tu peux tellement le faire ! Et tu peux le faire sur Archie. Sur n'importe qui, je peux le faire. Bah oui, bah oui. C'est maintenant, il faut que tu le fasses. Si tu le sens pas, tu le fais pas, non ? Attends, 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 attends. En fait, on est venu sur une île, quand même. Parce qu'il y a un jour qui te connaît un peu plus, toi, que nous. Et en fait... Je te fous pas ma gueule. D'où tu le connais, Rafale. Alors, aussi bien que toi, on l'a croisé une fois ou deux. Donc, c'est en train de me dire qu'on a croisé un mec une fois ou deux. Qu'on a accepté de venir sur une île perdue au milieu de la mer, avec des gens qui sont macchabés, qui sont morts. Et c'est génial. Dis-moi, t'as combien de QI, Rafale ? Alors, moi, c'est pas grave, mais c'est pas moi qui ai payé. Vous étiez tous chauds pour venir, les gars, à la base. Pourquoi vous avez payé ? Vous êtes en train de vous disputer ? Non, 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 ça va à tout. On a une conversation civilisée sur des gens civilisés. Est-ce que tu sais garder des clés dans tes mains sans les perdre ? Alors, jusque-là, tout va bien, oui, j'arriverai à les garder. Oui, d'accord, d'accord, et bah voilà. Maintenant, on se casse. Oui, voilà, on se casse. Archie. Et plus jamais j'écoute Archie. Archie, tu prends 1 de tension, mais par contre, Delphine, tu baisses, parce que ça t'a fait du bien de le questionner de manière un peu intrusive, comme ça. Moi, je suis à 11. Oh, t'es à 11, toi ? Oui. Ah bah, fais-moi un test. Ah bah, bienvenue au club. Des vins, des vins. Oui. Non. Ah. T'as combien ? Un 2. Un 2. T'as 2 ? Oh ! C'est mieux qu'à rien. C'est mieux qu'à rien. C'est un bébé. Si ça avait été un 1, ça aurait été un bébé. Sérieux ? Je suis stressée. Ça se voit. Et ça s'entend. Ok. Oui, oui, tu peux faire ça. Je peux faire ça. Et donc, du coup, les actions qu'on pioche, tu dois le faire maintenant. Elles sont à faire, voilà, immédiatement, quand on les a tirés. C'est toujours immédiatement. Et tu peux décrire. Est-ce qu'ils sont tous les trois ou est-ce qu'ils sont montés ? Ils sont tous les trois dans la cave. Non, je ne trouve pas comme... Putain, une saloperie. Et là, j'écrase le rat. Il y a un rat qui passe à côté de lui, il l'écrase avec sa pelle. Putain ! Euh... Ça te fait du bien. Tu descends d'un de tension. On se casse maintenant. Hein ? D'accord. Moi, je serais d'avis de dire d'accord. On remonte ? Je me sens seule. Ouais. Georgina, ça va pas, là ? Vous prenez un de tension. Ok. Georgina. Ouais ? Il faut qu'on récupère la pelle. Et les clés ? Il ne faut pas qu'Argina, les clés, je m'envoie. Si je le croise, je l'éclame. Oui. On va remonter à l'archive. On donne la pelle à Regina. Allez, on donne la pelle à Regina. Tiens, donne-moi la pelle, donne... Voilà, merci, merci. C'est bon. J'ai remonté à 11. Ah putain, je suis remonté à 11 du coup ! C'est pas un souci, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez fait le niveau une première fois, vous faites une petite croix sur le rond qui a dit que vous l'avez fait. Et que je suis déjà au palier. Si vous ne l'avez pas fait, que vous baissez, que vous remontez, que vous repassez à 11, et bien là, on va save. Ok. Là, en fait, il faut le réussir et valider le palier de folie Oui. pour pouvoir au cœur. Ça marche. En fait, vous pouvez faire qu'une seule fois un niveau. Ouais. Par parti. Alors là, ils sont remontés ? Ils sont remontés. Moi, dans mes compétences, j'ai réconforté. Ouais. Est-ce que je peux tenter un réconfort ? Tu veux réconforter qui ? Celle qui est le plus même, je dirais... Delphine ? Alors, devant le micro. Delphine ? Ok. Fais-moi un test de réconfort, donc. Du coup, c'est charisme... Plus 1, puisque t'as réconforté. Plus 1. Donc 2D de base, plus 1. 3D. Ouais. Je vais te réconforter. Alors, réussite. 2 réussites. 2 réussites sur 3. 2 réussites sur 3. Ok. Tu réconfortes, Delphine. Et ça va un peu mieux. Tu baisses de 1, Delphine. Là, là. Et ça te fait du bien à toi aussi, Gina. C'est bien, c'est un double effet. Tout va bien. Mais elle, tout va bien là-bas. C'est mon côté psychiatre. Là, ça marche bien. Mais... Vous avez votre saut avec le charbon. Qu'est-ce que vous faites ? Ben... On allume ou pas, alors ? Non. Non, 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 non. Tayo, Tayo. Moi, je ne reste pas ici. Il y a un Maccabée. Il y a le gardien qui est mort. Qui s'est fait défoncer là. Pour retourner au bateau. Ouais, mais le... Est-ce qu'on est sûr que le bateau est encore là ? Ben, allons voir. Alors, sur le principe, oui. Normalement, il devrait être là. Et parce qu'il a dit que c'était un bon neum marin. Je l'ai dit. Archie, c'était un très bon neum marin. Oui. Alors, on va allonger la forêt. Ouais, on va allonger cette lutte en forêt. De toute façon, on n'a pas le choix. Là, il faut retourner au bateau et... On s'en va, on prévient les autorités. Moi, je... Ah ben, c'est clair. Je suis journaliste d'investigation. Élise Lucet, d'accord. Mais j'ai quand même des limites. Je tiens à ma survie. Là, je ne suis pas sereine. Non, mais surtout, il y a un Maccabée dans une cave. Les gars. Qui est entassé dans du char... Attendez. On peut s'arrêter sur un petit détail. On continue de marcher parce qu'on ne s'en reste pas là. C'est que Raphaël nous a dit s'il n'y a plus de charbon, allez, on cherchait dans le sous-sol et dans le tas de charbon, on trouve le gardien. C'est tellement, tellement cringe. Ah là là. Ah là là. C'est dommage, cette soirée s'annonçait bien. Oui, on était censés regarder les étoiles. Après, d'un côté, si jamais c'est lui qui a buté le gardien, il s'attendra à ce qu'on reparte au niveau du bateau. Donc, il nous attendra peut-être là-bas. Ça me paraît bizarre. Est-ce que tu vois un autre endroit sur ce... Après, on a quatre contre un. Le stand de chasse. J'ai une pelle. Vous allez où ? On va au bateau. Il faut qu'on aille... Enfin, c'est la suite logique du truc, d'aller au bateau, quoi. On va au bateau. Vous longez la forêt. Vous avez l'impression qu'on vous épille toujours. Je suis mal allée. Mais vous continuez votre chemin. Et vous arrivez à... C'est des animaux, c'est des animaux. Et vous arrivez à l'embarcadère de fortune où était attachée le... Était ? La barque. Pourquoi était ? Oh putain, il est plus là. Oh putain. Comme de par hasard. Il s'est barré. Il s'est cassé. Il s'est cassé où il a embarqué le bateau, ailleurs. On verrait des traces, non ? Franchement, on est abandonnés sur une île. On ne connaît rien. On a un plan. Il y a peut-être quelqu'un qui fait n'importe n'awak sur ce... Je suis anti-arme. Mais venez, on va au stand de tir. On essaie de trouver... On va au stand... Pour moi, ouais. Ouais, on a le plan. Ouais, on a le plan. Le port, il est sud. Et le stand de tir est un peu plus à l'ouest. Ah ! Eh, mais... Eh, mais... On se casse. C'est quoi ça ? Déjà, on respire. On se calme. Et on bouge. On reste ensemble. OK ? Groupir un coup. Vous prenez intention, bien sûr. Vous avez entendu un coup de fusil au loin. C'était un coup de fusil, littéralement. C'était un coup de fusil au loin. C'était un coup de fusil. Euh... Le stand de tir, c'est peut-être pas la bonne idée. Il y a du manque qu'il y a à 11, là. Oui, je suis à 11. OK. On va faire. Jette-moi un dévain. Il est où les dévains ? Non. J'en ai pas du... Oh, qu'est-ce que tu... 12 ? Non, c'est plus. 14. 14, oui. C'est OK pour toi. OK. Il y avait un autre 11 ? Non, non, non. J'ai juste fait un gros nerveux sur ton jeu. T'as fait quoi ? J'ai fait un gros nerveux sur ton jeu. On s'est fait très bien d'entendre. Et elle n'est pas regardée avec des yeux. Je suis désolée. Il n'y a pas souci. Ce n'est que le début. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, déjà, je me colle aux gens qui sont à côté de moi. On se met à couvert. Et on se baisse. Est-ce qu'il y a une structure pas loin de nous sur laquelle on pourrait... Le port est ici. On a la buvette et le cinéma qui sont juste à côté. Ouais. Moi, je serais chaud d'aller à la buvette parce que je pense qu'on a plus facilement la possibilité de trouver des trucs pour se défendre, genre des gouttales et des couteaux. Ouais. Plutôt qu'aller au cinéma pour récupérer des poquettes. Et le cinéma, en vrai, c'est un peu creepy de se retrouver là-bas. Moi, c'est pour peu qu'ils me balancent. Ouais, non, non, non. On file à la buvette. On court à la buvette. On est d'accord que ça, c'est le port. Et la buvette, elle est là. Alors, vous, vous n'êtes pas là, en fait. On est où ? Techniquement, en fait, vous avez longé la forêt. En fait, c'est un embarcadateur de fortune. Vous êtes plus là où il y a écrit la promenade. Ah, tu te faudes ma goule. C'est où ? La promenade, c'est là-bas. Ah oui, d'accord. Vous êtes un embarcadateur de fortune. Ah ouais. D'accord. En fait, on n'est pas du tout dans... Ah ouais, donc on est sur la plage, quoi. Moi, je serais d'avis qu'on court vers la civilisation. Est-ce qu'on peut voir, enfin, on se doute de l'endroit d'où est parti le coup de feu ou pas ? Oui. D'où il est parti le coup de feu. Faites-moi un test de perception et si vous avez écouté, vous avez un bonus. J'ai écouté. Ouais. De réussite pour moi sur trois. Deux échecs. Un réussite sur trois. Un réussite pour moi. Ok, donc c'est toi qui as plus de réussite, il me semble. Archie, clairement, ça vient du bourg, en fait. Ça vient du village commerçant. Ok, donc derrière les chalets. Ok. Ok, donc on ne va pas par là. Ah mais moi, je ne vais pas dans la forêt non plus. Si on reste sur la plage ? Alors sur la plage, on sera à découvert. Oui, ce n'est pas le bon bail. Donc il ne faut mieux pas qu'on reste sur la plage. Il faudrait mieux, dans ce cas-là, qu'on rentre vers le point de vue. Dans la forêt, du coup. Oui, de toute façon, ça sera là où on sera le plus... Quitte à aller vers le club de golf et choper des clubs. On sera le plus à l'abri au niveau du point de vue. Je crois que Raphaël nous attend au... Ouais, il est quelle heure ? Alors je ne suis pas sûr qu'à mon avis, je pense que Raphaël s'est cassé. Tu regardes ta montre et il est 22h. On a deux heures d'avance ? Ouais, deux heures. Il nous reste deux heures normalement avant de le rejoindre. Donc s'il a quitté l'île, il devrait peut-être... Enfin, je ne sais rien. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sur cette putain de... Mais est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il y a rien d'autre ? Je ne sais pas. Moi, je me dis, on essaye d'aller... Ça ne me plaît pas de passer par la forêt, mais on essaye d'aller au golf, au club de golf. Quelqu'un a la lampe ? En mode scred. J'ai la lampe. On l'utilise en dernier recours. Oui, la lampe. On y va en mode scred. On essaye de se faufiler. Alors, on y va comment, par le golf ? On fait tout le tour ou alors on coupe au milieu par le chemin de rando ? Est-ce qu'on passerait pas par le point de vue pour essayer de voir si on ne voit pas des lumières, des quelque chose ? Le point de vue est en hauteur. Donc, oui, c'est un petit... Ça nous permettrait d'avoir peut-être une vision sur le terrain de golf et aussi sur, du coup, le village. Ça va être chaud de s'orienter dans la forêt sans lumière. J'ai un bon sens de l'orientation, ça devrait le faire. Moi aussi. Vous faites ça ? Je passe pas devant. Bah, oh punaise. Je déteste passer devant. Après, tu peux aller devant et tu vas derrière. Ouais. Ah non, je vais pas derrière non plus. Bah, de toute façon... Il faut que je sois au milieu. Ok, bah, bonne ambiance. Non, mais oui, mais d'accord. Ok, c'est bon. Moi, c'est juste pas devant, sinon je vais pas vous emmener au bon endroit. Oui, et toi, tu vas pas devant, toi. Mais j'ai l'appel. C'est vrai. Et toi, tu vas derrière. Vous faites quoi ? Eh bah, on prend le chemin direction point de vue. Et... Alors, est-ce qu'on y va en file indienne ? Réellement, genre, on se tient les uns les autres. Est-ce que vous... Je vois pas forcément bien le plan. Pardon. Mais en gros, je veux bien que tu me montres ce que vous faites. On est ici et nous allons prendre ce chemin-là vers point de vue. D'accord, vous prenez le chemin qui fait le tour de la forêt. Là, on va... Non, on va au point de vue, là. Oui. Oui, mais il y a une forêt. Là, il faut qu'on suive le chemin, là. Ah, bah, on va passer par la forêt ? Vous pouvez ? C'est juste, ça m'a montré le chemin. Ah si, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on passe par la forêt. Là, autrement... Toi, tu vas passer par la forêt. On est à découvert sur tout le chemin. Ah, putain. En vrai, il a raison. Dans la forêt, certes, on va avancer lentement pour faire attention, mais au moins, on pourra se cacher. S'il y a des lumières, on pourra les voir au loin et on aura le temps de se cacher. Que si on est sur... Enfin, on est à découvert, il y a des chances qu'ils nous voient. Ok, bah, let's go. Je n'aime pas ça, mais bon, je suis en minorité, donc je me plie à la majorité. Vous passez donc par la forêt. On passe donc par la forêt. Dans la forêt, ça va. En vrai, ça va. Juste, quand vous arrivez à la moitié de la forêt, vous entendez un bruit. C'est quoi, ça ? C'est le chat. Il n'y a pas de chat. Ah, merci. Il y a peut-être des chats dans une forêt. C'est une chouesse. Du coup, c'est le déconnerre par là. C'était animal ou... Je ne suis pas sûre. C'était végétal. Merci, Archie, je suis avec Tétela. Et ce bruit, c'est la première fois que vous l'entendez. C'est trop chelou. On dirait un truc électronique. On dirait Alexa. Je ne sais pas ce que c'est. En 1920, Alexa n'existe pas. Je l'ai prêché à tout. Peut-être qu'il connaît une fille qui fait ça. C'est l'inventeur d'Alexa. En fait, c'est le mec qui fait piu-piup avec sa voiture. C'est clé. C'est trop bizarre. On est en faisant. Il est en avance. Est-ce qu'on continuerait par avancer ? Ah, ben, toi, tu penses. On dirait... On dirait qu'il y a un mec qui l'a posé une enceinte au milieu de la forêt. C'est quoi une enceinte ? On dirait qu'il a posé un tournettier sur le milieu de la forêt. On dirait qu'il a posé un tournettier sur le milieu de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada